Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité. Qu'est-tu une idolâtrie ? C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, vous renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles des honnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbares, ni chites, ni esclaves, ni libres, mais Christ est tout en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saint et bien-aimé, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et s'il est à sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonnés. Pardonnez-vous aussi, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituelles, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites-vous tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Sous-titrage ST' 501